... Et voilà le faux journal avec notre Camarou international et toutes ces fausses informations, je le répète pour ceux du CHM qui sont encore en colère, disons les doliprane bleu blanc rouge. Camar, bonjour. Bonjour. Et c'est Fontaine qui est en colère. Exactement, non pas Didier mais bon. Non. Elle est en colère. Non mais non. C'est pas le titre. Ah Brigitte. Si, si, c'est ça. Ah mais c'est pas Brigitte Fontaine. Non, non pas du tout ça. Ah alors mettez le visuel suivant, c'est trompé. Mettez le visuel suivant, voilà. C'est celle-là. Exactement, alors oui, on a entendu un million de candidats qui veulent le poste du maire de Mamoudzou. Un million de candidats cette année, mais il y en a un qu'on n'avait pas entendu, c'est Majani. Le mec, le mec, le mec, il a une stratégie de malade. Ah Majani lui dit rien. Ah il laisse tout le monde, ouais 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 il est pas bon. Oui c'est le chef commandant, mais il fait que à Kaweni. Et là, il l'a prouvé encore. Oui, je vais à Kaweni, il voulait que j'aille où moi ? Ah ben attends, je vais pas faire à Vaubé quand même, c'est pas chez moi. Et hier, tout Kaweni, dans un quartier là-haut, quelque part. Tout le monde était là, Kirikou nous a sauvés, il a mis une fontaine tôt, mesdames et messieurs. Alors nous on s'est posé la question, une fontaine comme ça là, une borne, oui, à deux mois presque de l'élection, est-ce que là-bas il y a l'électorat ? On s'est posé la question, on a demandé. Oui, parce qu'il est perdue. Et en même temps, Kaweni, ce que j'aime, c'est que quand il va planter une borne, il appelle tout le monde, il appelle le préfet, il appelle le vice-recteur, il a même des gens que ça ne concerne pas. Ouais, ouais, il appelle des associations qu'il faut d'une biouïe, il appelle tout le monde d'été, il y a la Croix-Rouge hier, ils étaient là-bas. Ah mais c'est le maire, franchement magnifique. Des bornes 2.0, c'est des bornes. On a une carte, on arrive, tac, et l'eau elle descend. Et donc tout le monde l'a félicité, mais monsieur, vous attendiez quand depuis ce moment-là pour installer l'eau ? Et lui, il a répondu, les bornes, le bateau, il n'était pas arrivé. Là, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Et en plus, j'attendais que soit on dégage ma vie, soit on ne le dégage pas, pour savoir si je peux brancher. Parce que les bornes, il y a des bornes qui n'ont pas l'eau. Voilà, exactement. Donc si j'installe des bornes qui n'ont pas l'eau, donc il fallait que j'attende que monsieur le préfet dise, bon, ma vie, on ne le dégage pas. Bah oui, tu peux mettre l'eau dedans, pour que ça arrive là-bas, à Mangatélé, là-haut, là. Et donc c'est arrivé. Donc on l'a félicité hier, donc ma Jeannie, avant les élections, se transforme en Kirikou. Alors, pas de sous, pas d'électricité. Exactement. Donc EDM qui a annoncé, mesdames et messieurs, les maorais, EDM vous dit deux relances, cette fois-ci, deux relances avant coupure. Alors, messieurs d'EDM, sachez que si nous faisons un recensement dans toutes les banques de Mayotte, ça serait tous les maorais en prison. Parce que nous autres ici, quand on fait un crédit, des fois on oublie, donc il nous faut des relances, des relances, des appels, des appels, des fois ils envoient le lucier, le lucier ne trouve pas l'adresse de là où on habite, le lucier va aller chez ma grand-mère, on va lui dire non, il habite chez sa femme, il va aller chez ma femme, on va dire non, chez l'autre femme, donc il va aller là, donc du coup, tu crois que la banque française, la banque ne nous aurait pas fait un interdit bancaire, elles ne nous font pas, donc deux relances pour nous couper l'électricité, mais ça ne va pas, nous, on est en France là, EDM, vous allez couper à des gens qui sont déjà dans la précarité et vous allez leur couper l'électricité, parce que deux relances, et en plus deux relances par quoi, par téléphone, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone, il y a des moments où on n'a pas de réseau, on n'a pas tous internet quand même, le mec EDM, il s'est mis dans son bureau, il a rassemblé tout le monde, allez, conseil d'administration s'il vous plaît, il y a une urgence à régler là, les maorais ne payent pas leur courant, donc à partir de maintenant, c'est deux relances, ok, c'est un mec qui vient de Paris, donc sauf que là-bas, ça n'existe pas les relances, là-bas tout le monde paye, ah oui, tout le monde paye, ouais, ouais, donc le mec il est arrivé, il a dit bon, maintenant vous allez dire à vos confrères, à vos mères, à vos cousines, que deux relances possibles, deux relances, donc maintenant nous autres, et encore ils vont les faire en même temps les deux relances. C'est ça, donc nous on s'est dit mais les relances, parce que pour le moment, il y a aussi les facteurs, ils vont envoyer par le facteur, la poste, mais des fois on a aussi des facteurs qui se trompent d'adresse, ou qui oublient notre courrier, donc du coup t'imagines, hé, les deux relances sont passées, monsieur Kama, on a coupé, on a coupé, donc attention, attention parce qu'on risque, je veux juste d'aller me brancher chez ma cousine. Lui il a payé ses deux relances. Allez on enchaîne demain, c'est jour de grève. Oui, alors tout le monde va se mobiliser, on a vu même Balache, oui il a dit, on va descendre dans la rue, pour où, pour où, on sait pas quoi, mais on va descendre quand même, et puis on a vu, oui, 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 alors tout le monde va descendre, sauf que moi j'ai quand même peu de pitié pour tout le monde. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'à Mayotte c'est vrai qu'on se dit, est-ce que tout le monde va aller, tout le monde veut pas aller ? Sauf que, voilà, moi les gens que j'aurais aimé les voir y aller, demain je vais aller les charrier, demain je vais au commissariat de Mahmoudzou, je vais dire, oh les gars, venez, on va le rassembler, on va aller aux places de la République, et ils vont être là, mais il est fou Camar, les policiers vont me regarder bizarre là, mais qu'est-ce que vous faites là, c'est un bon à la place de la République, pourquoi vous mettez devant votre commissariat, mais ça va pas non, c'est comme si en fait t'es fâché avec ta femme, tu veux dégager de la maison, histoire d'aller prendre l'air, et tu restes dans le salon, pendant qu'elle te festigie, tu m'as trompé, salaud, laisse-moi sortir de cette maison, et là tu restes encore dans le salon, pendant qu'elle t'engueule, pendant qu'elle est un connard, tu m'as trompé, mais sortez les gars, et les mecs ils vont rester là, qu'est-ce que vous faites là la police, la bande à bas de roues là, ah ben là, là on est en grève, c'est comme ça la grève chez vous la police, pitié, pitié, c'est pas ça une grève, je sais pas moi, installer une machine à café, vous buvez le café pendant qu'on y est, je vous dis que le pays est en fait, vous vous restez là devant votre commissariat là, venez on descend à la place de l'art biblique dis donc, et là le chef va amener un monsieur qui se guignole là, vous pouvez pas me l'interpeller là, non, ils sont en grève, il peut pas m'interpeller aujourd'hui, ouais ouais, voilà. Allez on enchaîne avec la météo, coup de change encore une fois ? Exactement, les cyclones se préparent au nord de Madagascar, hier, j'ai eu des potes, une dizaine qui m'ont appelé, on va pas pouvoir aller à Mada, à Maginga, ça nous manque, et moi j'ai dit à la petite que je vais aller le 22 décembre, je dis ouais mais le cyclone aura le temps de passer quand même, tu pourras aller à Tamatap, tu pourras aller à Maginga, à Nocibé, non apparemment quand il va rentrer dans Mada, il va pas sortir comme ça, ouais ouais, non non il va sortir le cyclone, donc les mecs, ils ont appelé, tout le monde a appelé Ayoub, non non, comment ça va se passer les remboursements là, parce que là, cyclone nous a gâché les vacances là, réveillons là-bas là, j'avais déjà acheté le Zébub, j'avais déjà acheté le Cabri, j'avais déjà loué l'hôtel, je fais comment là, parce que le cyclone là, c'est qui qui l'a envoyé déjà dans ce cyclone là ? Voilà, parce que c'est le cyclone, oui j'ai dit ouais, c'est les femmes en reste qui ont fait un doigt pour dire allez cyclone, allez cyclone Amada pour qu'il n'y ait pas de machin, sauf que le cyclone tout le monde s'est inquiété, même ici, Laurent Floch s'est inquiété, le patron du Météo France, oui oui, il s'est inquiété, mais on lui a dit, Laurent Floch, ne vous inquiétez pas, parce qu'à Mayotte, à chaque fois, on nous met à part, donc à chaque fois, on vient, t'as toujours un fonctionnaire qui va nous dire, non c'est une spécificité maorese, donc vous, la loi, on l'adopte, tout ce qui est bon en France, on vient chez vous, on l'adopte, même le cyclone, il nous a pitié de nous, il nous a dit, ah, spécificité, on ne viendra pas, on va aller du côté de la Réunion, ah, mais oui, vous avez 40 ans, spécificité, allez, on enchaîne avec les cartes d'identité qui vont changer, exactement, la carte d'identité normale va changer, maintenant, elle va devenir petite, comme ça, comme les cartes de séjour, comme les permis, comme les cartes de crédit, voilà, comme une carte bancaire, oui, oui, mais nous, déjà, on a eu du mal, nous, ça faisait 70 ans qu'on avait des cartes d'identité jaunes, voilà, qui s'ouvraient, voilà, donc qui s'ouvraient comme ça, et il n'y avait pas de nom après nom, voilà, donc, on était né sous X, là, on nous a donné ça, on commençait à s'y habitués, déjà que vous allez nous changer ça, non, laissez-nous avec ces cartes-là, parce qu'on est habitués, genre, aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leurs cartes d'identité dans un portefeuille, qui utilise une portefeuille en 2019 ? C'est que les vieux, dis donc ! Ah ben oui, donc nous, ce qu'on veut, si à la limite, vous changez des cartes d'identité, mettez-nous une puce ! Quand on arrive quelque part, vous nous scannez ! Ah, mais une puce dans la tête ! Ouais, ben oui, dans la tête ! Comme ça, on est des Français à part entière ! Parce que si vous ne foutez pas la carte d'identité à l'intérieur de nous-mêmes, on ne sera jamais des Français à part entière, quand même ! Comme les animaux, comme les chats ! Du côté de la police, ça y est, de nouveaux moyens sont arrivés ! Exactement, ça y est, l'appel de l'UNSA a été entendu, puisque tous les véhicules et les motos ont été caillassés ! Ça y est, l'État a répondu ! On a les mêmes pour les pompiers ! Le ministre, et voilà, le ministre a répondu, a dit, voilà, les nouveaux moyens vont arriver, je vous assure, comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans tous les quartiers, même les quartiers où on ne peut pas passer comme ça, avec ça, vous le soulevez, vous courez derrière le grain ! Ah oui, oui ! Allez, on termine avec une citation, et un proverbe arabe ! Oui, oui, les Arabes disent souvent, chez eux, là-bas, dans le Sahara, que tu dis tes secrets à ton ami, mais ton ami, il a une amie aussi ! Ah ! Oula, c'est philosophique ! Eh non, c'est sûr ! En fait, en français, il y a un autre proverbe qui dit un peu la même chose, c'est que, un secret partagé à plus de deux n'est plus un secret ! Et en fait, ça donne quoi ? Quand tu dis tes secrets... En Suisse, il n'y a pas de secret, il n'y a que du bancaire ! Du bancaire ! Allez, merci Camar pour ce faux journal et cette page d'humour ! On va redevenir sérieux tout de suite ! C'est la fin du faux journal ! Sous-titrage ST' 501